Parti de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en 2006 après la Coupe du Monde, Jean-Jacques Tizier a été récemment appelé par les dirigeants de la Fédération Ivarando Football pour rejoindre la direction technique nationale en qualité de formateur des gardiens de but. A la faveur des deux matchs amicaux que dispiteront les éléphants face au Togo et la Moldavie en France, il a rejoint l'encadrement technique comme entraîneur des gardiens de but. Il y a toujours une grande joie de retrouver sa patrie, son équipe nationale. Aujourd'hui, je pense que le moment est venu peut-être pour moi de donner ce que j'ai reçu. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir et puis je dirais aussi une chance pour moi de venir donner ce que j'ai pu acquérir, ce que j'ai pu apprendre et puis bon, pour faire profiter tout cela aussi à mes jeunes frais. Malheureusement, des problèmes administratifs ont empêché Tizier de travailler sereinement avec les gardiens convoqués qui sont Sylvain Boubou et Sangaré Badralli. Il n'y a pas de gardien pour l'instant, mais je pense que c'est dû à des problèmes administratifs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gardien. Donc voilà, on essaie de trouver d'autres solutions. On fait un peu avec les gardiens de but du U23 et puis bon, on va essayer de regarder un peu aussi sur place ceux qui ont déjà eu des passages en équipe nationale et qui pourraient vraiment venir combler le vide que ceux qui ne peuvent pas arriver ont laissé. L'arrivée de Mandé Sayouba à Renfort a été d'un grand soulagement pour l'ancien gardien de but de l'Espéran de Tunis. On était vraiment embêtés. L'entraîneur et moi, on était vraiment embêtés. On cherchait des solutions. Mais heureusement, on a pu avoir Mandé Sayouba. On a pu avoir son club qui a accepté qu'on le libère pour qu'il puisse venir. Au départ, c'est vrai, il n'était pas dans la liste. Mais là, c'est une bonne chose aussi pour moi parce que ça me permet de voir un peu tous les gardiens de but qui sont susceptibles de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On va les voir, on va voir les qualités et puis on va voir comment on peut axer le travail pour les prochaines échéances. À court et moyen terme, Jean-Jacques Tizier pense à soi à son projet afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des bons gardiens de but lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui sera organisée dans notre pays. D'ici 2021, c'est mon objectif de pouvoir sortir des gardiens de but jeunes. Des gardiens de but susceptibles de jouer pour l'équipe nationale, les différentes catégories, les différentes équipes nationales de Côte d'Ivoire parce qu'il y a quand même un déficit, il y a quand même un gros manque et il faut rapidement combler ce vide-là. Alors donc, il faut tout de suite commencer à organiser, mettre en place le projet qu'on a conçu et puis faire véritablement le travail. Donc d'ici trois ans, d'ici 2021, franchement, on espère, si vraiment les choses suivent, on espère vraiment sortir des gardiens de but qui pourront faire la fiété des différentes équipes nationales de Côte d'Ivoire. Après Colo Touré, Tizier Jean-Jacques et Gérard Niawa, chez les U23 et bien d'autres anciens joueurs ivoiriens sont dans le viseur des dirigeants de la Fédération Ivoirienne de Football pour apporter leur expérience aux différentes sélections de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501